Introduire son chiot à la cage, c'est jamais une situation hyper facile parce que notre chiot vient tout juste de vivre une séparation de chez sa famille initiale, donc auprès de sa mère, auprès de ses frères et de ses soeurs, donc c'est une situation qui peut parfois être problématique pour les nouveaux parents. Dans cette vidéo, je vais te donner mes trucs sur comment bien gérer l'introduction à la cage chez ton chiot parce que oui, ça se doit d'être une belle procédure sereine et calme parce que si tu laisses ton chien aboyer, hurler, faire ses besoins dans sa cage, il est fort possible que sa petite maison devienne un endroit vraiment, vraiment très désagréable pour ton chiot et c'est pas ce que l'on souhaite. L'objectif quand on a un chiot, c'est qu'il soit en sécurité au quotidien et tu as la possibilité de rendre cet endroit un endroit très favorable. Tranche de vie, quand Oreo est arrivé à la maison, on a préféré utiliser un enclos pour favoriser l'introduction à un endroit un petit peu plus restreint. Donc Oreo pouvait voir et entendre tout ce qui se passe, il n'y avait pas de couvercle par-dessus la cage. On a mis un espace suffisamment grand pour qu'il puisse avoir un endroit pour faire ses besoins, un endroit pour faire dodo et mastiquer et un petit bol d'eau en cas de besoin. Donc il y a effectivement des écoles de pensée qui disent « mais non, tu dois absolument restreindre au maximum son espace pour faciliter la propreté ». Eh bien, ce n'est pas le cas chez tous les chiots. Donc en agrandissant l'espace de la cage de Oreo, il avait un endroit pour faire ses besoins et malgré ça, il nous signifiait quand même quand il avait envie d'aller faire ses besoins à l'extérieur. Donc je pense que ça vaut la peine d'avoir un lieu sécuritaire et suffisamment grand pour notre chiot pour éviter la panique et la phobie à l'intérieur de la cage. Deuxième chose, une fois que c'était hyper bien intégré pour Oreo, ce petit endroit sécuritaire, on a opté pour une cage en tissu plutôt qu'une cage en métal avec un plateau qui peut relativement faire énormément de bruit et causer certaines peurs chez ton chiot. Donc on a opté pour cette cage en tissu-là. Ces deux outils-là, donc l'enclos et la cage en tissu, tu peux les retrouver directement sur notre site internet au www.eureka.ca.ressource.com Et tu pourras effectuer ton achat directement à partir de notre site internet. Maintenant, je te donne trois trucs pour avoir une belle routine et instaurer la cage chez ton chiot pour favoriser le fait qu'il va être hyper agréable à côtoyer au quotidien, particulièrement pendant l'heure des repos ou même des départs. Donc la première chose, c'est de rendre l'endroit vraiment accueillant pour ton chiot. Nous, ce qu'on avait fait, comme je t'ai mentionné, c'est que l'espace était suffisamment grand et à l'intérieur, on a mis un morceau de linge qui nous appartenait ou qui peut provenir de chez l'éleveur pour avoir son odeur qu'il avait dans sa famille initiale. Ça, c'est la première chose à te rendre compte. Deuxième chose, une activité masticatoire chez un jeune chiot, ça peut être quelque chose de très intéressant, particulièrement si tu ne veux pas qu'il commence à mordre quelque chose qui ne lui appartient pas, comme un morceau de ton linge ou même sa couverture ou même son lit. Commence par des courtes sessions, donc ton chien, tu peux favoriser le fait qu'il aille par lui-même dans sa cage, tu récompenses, tu ne fermes pas tout de suite la porte, tu y vas vraiment hyper graduellement, tu lui laisses l'option de ressortir et d'entrer comme bon lui semble. S'il est en mode panique, tu ressors de là, tu ne le laisses pas à cet endroit-là pendant qu'il est en panique pour éviter que ce problème-là perdure trop dans le temps. Établis une routine fixe. Donc, est-ce que tu aimerais ça que ton chiot aille dans sa cage pour ses dodos la nuit, pour ses dodos le jour, pour certains repas, etc. Donc, garde toujours la même constance, particulièrement si tu sais que tu vas aller travailler durant le jour. Donc, si tu es en vacances quand tu accueilles ton chiot, conserve et établis la même routine que lorsque tu seras de retour au travail pour ne pas que ça fasse un trop gros changement. Si tu as besoin d'aide, si tu as besoin de soutien parce que l'introduction à la cage chez ton chiot est vraiment problématique et chaotique et tu sens que bientôt tu vas devoir retourner travailler au bureau, eh bien, tu communiques avec moi pour réserver ton appel découverte afin qu'on en discute ensemble et qu'on puisse te diriger vers le meilleur service pour rétablir cette zannitude-là à l'intérieur de la cage chez ton chiot. Donc, au www.eureka.ca. Baroblique découverte. Bon accent!